Bonjour et bienvenue à 5 minutes pour un article. On est de plus en plus inondé de chiffres de statistiques sur les questions climatiques, des chiffres qui sont souvent inquiétants, et on oublie que ces chiffres sont d'abord et en tout basés sur des mesures, et pour ce qui est des performances climatiques des entreprises, est-ce que ces mesures sont fiables et comment sont-elles réalisées ? C'est un peu les questions auxquelles on essaye de répondre dans cet article qui a été fait avec mon collègue ami David Talbot, c'est en fait un de ses articles de thèse doctorat, un article qui a été publié dans la revue Energy Policy. Les mesures concernant les émissions de gaz à effet de serre sont extrêmement importantes pour un certain nombre d'acteurs, que ce soit les gouvernements qui ont besoin de mesures précises pour mettre en place des politiques dans ce domaine-là, pour les parties prenantes, les groupes environnementaux, les citoyens qui veulent savoir un petit peu les performances des entreprises à ce chapitre, elles sont importantes aussi pour mettre en place des bourses du carbone, c'est-à-dire des marchés dans lesquels les grands émetteurs de gaz à effet de serre peuvent échanger des permis ou des droits d'échange d'émissions, et ça permet d'appliquer le principe pollueur-payeur, mais ça suppose des mesures assez précises de ces émissions. Et ces mesures sont également très importantes pour les entreprises, parce qu'on améliore que ce qu'on mesure, et donc ça suppose avoir des indicateurs qui soient relativement précis et fiables. Et on peut supposer que pour la mesure des gaz à effet de serre, ces indicateurs sont effectivement précis et fiables, du moins pour ce qui est des entreprises. Il y a d'ailleurs de nombreux protocoles qui ont été établis à ce chapitre. On parle par exemple des protocoles liés au scope 1, 2 et 3, c'est-à-dire des mesures, des émissions de gaz à effet de serre basées sur des émissions directes, sur des émissions liées aux approvisionnements d'énergie, pour ce qui est du scope 2, et des émissions indirectes, qui représentent en fait toutes les autres émissions, c'est ce qu'on appelle le scope 3. Il y a aussi des normes comme la norme ISO 14064 qui définit de façon assez détaillée la façon de mesurer, de prendre en compte ces émissions de gaz à effet de serre. Et bien tous ces protocoles et ces standards donnent un peu l'impression que la mesure est fiable et d'ailleurs cette fiabilité est en quelque sorte prise pour acquis dans les médias, par les entreprises et même de façon générale dans la recherche scientifique puisqu'il y a relativement peu d'études qui remettent en cause, disons, la précision de certaines mesures. Et donc on suppose que les données sont établies à partir d'indicateurs qui sont fiables, un peu comme s'il s'agissait de mesurer la dimension d'un objet ou son poids. En réalité, les choses sont beaucoup plus complexes et c'est ce qu'on voit dans cette étude. Analyser les défis que représente la mesure des émissions de gaz à effet de serre pour les entreprises suppose des études approfondies. On ne peut pas simplement envoyer un questionnaire aux entreprises en leur demandant si leurs mesures des émissions de gaz à effet de serre sont fiables ou pas. Et donc dans cette étude, on a réalisé plusieurs études de cas approfondies basées sur une trentaine d'entretiens avec des dirigeants, avec des responsables environnementaux. Des entretiens qui ont été réalisés auprès de grands émetteurs finaux, donc des entreprises industrielles qui émettent plus de 100 000 tonnes de gaz à effet de serre par an. Donc c'est assez considérable. On a aussi étudié des documentations d'entreprises. On a rencontré plusieurs vérificateurs, plusieurs auditeurs qui vérifient les inventaires d'émissions de gaz à effet de serre. Alors ce qu'on a observé, c'est qu'il y avait énormément de difficultés, de défis et même d'incertitudes dans la mesure des émissions de gaz à effet de serre des entreprises et dans les données qui sont divulguées. Et on a identifié essentiellement trois principales raisons pour ces problèmes. D'abord, il y a un certain nombre de défis techniques qui se posent dans la mesure des émissions de gaz à effet de serre. Je ne parlerai ici dans les détails, mais un responsable d'une usine d'aluminium nous disait que dans leur entreprise, au sens large, ils ne sont pas à 1 000 tonnes près, ni même à 10 000 tonnes près, mais probablement à 100 000 tonnes d'émissions de gaz à effet de serre. Donc 100 000 tonnes, c'est quand même considérable. Ça représente les émissions de 10 000 personnes au Québec où les émissions moyennes par capita sont environ de 10 tonnes par an et par habitant ou de 16 000 personnes à l'échelle de la France. Donc c'est assez considérable. Et ces difficultés techniques s'expliquent aussi par manque de connaissances, manque de ressources, ou son manque de compétences dans certaines entreprises. La deuxième raison qu'on a observée, c'est des problèmes de transparence. C'est-à-dire que plusieurs dirigeants ont reconnu assez explicitement que ce n'était pas dans l'intérêt de l'entreprise de diffuguer des informations qui pourraient avoir un impact négatif sur l'image de leur organisation. et 35 % des personnes que nous avons rencontrées ont reconnu que dans le passé, leur organisation avait quelque peu exagéré leur bonne performance climatique. Ces dirigeants ont également évoqué des raisons de confidentialité à l'effet qu'ils ne pouvaient pas divulguer d'informations trop précises. Troisièmement, un autre défi, qui était assez inattendu au départ, concerne la vérification des émissions de gaz à effet de serre. Toutes ces entreprises, ou en tout cas la plupart, étaient auditées, vérifiées. Elles utilisaient la norme ISO 14064 pour cela. Et les répondants ont indiqué très souvent qu'ils n'avaient pas une grande confiance dans la formation, les compétences des auditeurs qui étaient recrutés pour faire ces inventaires. Ils ont mentionné des conflits d'intérêts qui ont été d'ailleurs reconnus par certains auditeurs qu'on a rencontrés, qui reconnaissaient que c'était difficile d'être parfaitement impartial lorsqu'il y avait des pressions commerciales de la part des entreprises, puisque c'est un problème qu'on connaît dans les audits financiers. Notamment, il peut y avoir des problèmes d'indépendance, d'impartialité, en raison de la relation commerciale qui est établie entre l'entreprise et les auditeurs qui font des vérifications. En conclusion, on ne devrait pas prendre pour acquis la fiabilité des données climatiques dividées par les entreprises et la précision des mesures qui sont réalisées. Mais cette prise pour acquis arrange en fait un petit peu tout le monde. Elle arrange les entreprises, évidemment, mais elle arrange aussi les vérificateurs. Elle arrange les gouvernements qui ont pu mettre en place des marchés du carbone. Elle arrange aussi beaucoup de chercheurs qui se basent sur des données quantitatives. et si on remet en cause la fiabilité de ces données, c'est comme un château de cartes qui s'écroule, n'est-ce pas ? Les statistiques ne tiennent pas. Alors, il faut pas mal interpréter les résultats de l'article. Nous ne nous sommes pas, avec David, contre la divulgation d'informations dans ce domaine-là, contre les mesures mises en place par le gouvernement. Bien au contraire, nous les défendons. Simplement, nous voudrions souligner qu'il y a beaucoup de lacunes, finalement, dans les données sur lesquelles on se base pour mettre en place ces politiques et pour faire un suivi des émissions de gaz à effet de serre des entreprises. J'espère que cette recherche vous a intéressé. Si c'est le cas, vous pouvez télécharger l'article à partir du lien qui se trouve dans la description de vidéo sur YouTube. et vous pouvez aussi le trouver facilement sur Google avec quelques mots-clés. Voilà, à la prochaine. J'espère vous retrouver bientôt pour une autre présentation de 5 minutes pour un article.